Assis devant une minorité d'électeurs et de partisans du PCT, parti au pouvoir, à l'occasion de la mobilisation des législatives qui se pointent à l'horizon, Jean-Richard Bruno Hitois, connu pour ses affaires de corruption et d'évasion fiscale, annonce explicitement le pouvoir à vie du dictateur Denis Sassou-Guesson, une scène que nous vous laissons apprécier. Nous y reviendrons un peu plus tard. C'est quand on le croit faible qu'il devient fort. Quand on le croit mort qu'il est encore plus vivant que d'habitude. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est ce que veut le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. Tant qu'on n'a pas fini, Togotika a pété. ... Des propos qui s'insimulent à une injure lancée contre l'inconscience collective congolaise, exprimée ou silencieuse. Comment peut-on accorder un critique à un régime qui cumule près de 40 ans à la tête du pays ? Jean-Richard Bruno Hitois parle d'émergence. De qui se moquent tant ? Il faudrait que la conscience collective congolais se mette à l'évidence sur la nature brutale du régime qui exerce un pouvoir d'humiliation, de marginalisation de la population avec la complicité des pays étrangers comme la France. Jean-Richard Bruno Hitois, franc-maçon et membre actif du PCT répondra tôt ou tard devant des instances compétentes, le moment opportun. Nous vous laissons réécouter avec la plus grande attention, l'arrogance, le mépris d'un sinistre personnage qui a vendu son âme au diable. Comment peut-on haïr son peuple, son pays à ce point ? C'est quand on le croit faible qu'il devient fort. Quand on le croit mort qu'il est encore plus vivant que d'habitude. Nous n'avons pas encore fini de développer ce pays. Nous n'avons pas encore fini de développer nos localités. Nous n'avons pas encore fini de faire de ce pays un pays émergent. C'est le président de la République. Et donc, tant qu'on n'a pas fini, Togotika a complacé par la France. Et donc, tant qu'on n'avait pas blown à la petite p only��ice de l'histoire par-childé nation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501